Paulin Makaya, homme politique congolais, ayant fait la prison pour sa lutte contre la démocratie, a une fois fait parler de lui, a une fois manifesté son inquiétude vis-à-vis de la gestion chaotique de la République du Congo par le dictateur Denis Sassou Nessou, qui a érigé le tribalisme pour mieux diviser les citoyens congolais. Au Congo, il peut y avoir, c'est sûr, près de 65 tribus. Maintenant, il y a des grands groupes. Il y a le groupe Congo, le groupe Ngala, le groupe Teke et d'autres. Mais ce qui se passe au Congo, les populations ne sont pas en réalité divisées. Parce que lorsqu'on parle du tribalisme, c'est quoi ? Il faut d'abord définir le concept lui-même. Du point de vue ethnologique, c'est quoi alors le tribalisme ? Le tribalisme est un mode d'organisation basé sur la tribu. Ça, c'est normal. Ça peut être culturel. Mais du point de vue politique, c'est une organisation politique, attention, qui est basée sur la lutte entre les groupes au profit de leurs leaders. Ce sont les leaders qui divisent. Je vous dis, ce sont les leaders qui divisent, notamment le président Sassou, qui sait qu'il est minoritaire et il oppose les ethnies. Mais autour de lui, il a saucissonné les départements. Il a aussi les enfants d'autres départements. Ne pensez pas qu'il est tout seul. Mais il s'est accaparé de cela pour s'imposer et avec l'aide de notre ancien colonisateur. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Notre ancien colonisateur. Parce que tout ce qu'il fait, c'est sous le contrôle de notre ancien colonisateur. C'est ça ? Mais bien sûr, vous le savez très très bien. Pour preuve et l'appel du pouvoir, le 5 juin, vous avez vu comment il l'a fait. Vous voyez ? Donc moi, je pense que le tribalisme, c'est l'arme des faibles. C'est lui. Et le président Collard disait que c'est le signe des gens non évolués. Mais il veut rester. Il faut qu'il divise, puisqu'il sait qu'il est minoritaire. S'il ne divise pas, comment est-ce qu'il va régner ? D'accord. Mais le peuple en lui-même, la misère n'a pas de tribu. Le manque d'eau potable n'a pas de tribu. Le manque de médicaments n'a pas de tribu. C'est tout le monde qui souffre. Ne pensez pas que dans le nord, il n'y a pas des Congolais qui souffrent. Voilà pourquoi notre nom, c'est Unis pour le Congo. C'est déjà une solution. Voilà pourquoi nous voulons que les choses changent dans ce pays. Le tribalisme ne peut pas prospérer avec Unis pour le Congo. Mais eux, ils utilisent cela pour rester longtemps au pouvoir. Je voudrais ajouter quelque chose. Regardez vous-même. M. Sassou a mis en place une charte familiale, ce qu'il appelle lui constitution. Mais qui nomme aux hautes fonctions civiles et militaires ? C'est lui. Mais il nomme des généraux, ils sont plus membres de sa tribu. Les finances, les régies financières, les gars, membres de sa tribu. Ils s'accaparent de tout ça. Et il parle de quoi ? Il parle d'unité nationale. Il parle de quoi ? Il parle de symbiose. Il parle de vivre ensemble. Non. Il s'agit d'une escroquerie politique, d'une tromperie. C'est-à-dire des fables de paix et d'unité nationale. C'est comme ça qu'il veut s'imposer. D'accord. Il va rentrer dans ce sens-là, dans cette direction, pour diviser les Congolais. Pour nous, les Congolais sont unis, indivisibles. Lui qui divise, il doit partir. L'opposant politique congolais s'est exprimé sur la question d'une éventuelle transmission de pouvoir de gré à gré à Christelle, Sassou, Nguessou. Poulé Makaya, depuis Londres, n'a pas fait économie de sa langue pour dénoncer, avec la plus grande fermeté, à ce qui s'apparente à une capture de l'État congolais par une famille et un groupe ethnique minoritaire. Ne craignez-vous pas que le fils prenne la relève de... C'était, dans le cadre de l'Alliance, ils sont nos chefs. Donc il y avait le président Kola qui était le président de l'Alliance. Il était vice-président et le président Tisserti Kaya. Donc quand il parle du désert, de sa traversée du désert, il le dit souvent. Moi j'étais dans le désert avec lui. J'étais le Benjamin. Les Ngole Pia sont vivants. On peut les citer, les Ngole Pia. Est-ce qu'à cette époque, son fils était là ? Est-ce que nous, on n'a pas le droit de défendre nos droits ? On va laisser le pouvoir au fils ou à l'enfant de M. Sassou ? Et qu'est-ce qu'il a fait pour le pays ? C'est parce que son père est là, il a pris le pouvoir par la force. On ne peut pas l'accepter. Puisque nous étions les adjoints de son père. On va l'accepter, nous sommes encore en vie. Nous aussi, nous avons des enfants. Est-ce qu'on va faire autant ? Non. Le Congo n'appartient pas au clan Sassou. Le Congo n'appartient pas à des familles. Le Congo est une république, une nation. C'est-à-dire, une république, c'est quoi ? C'est une communauté de valeurs partagées. C'est tous les Congolais qui doivent s'asseoir parce que rien ne marche. Il y a la misère dans ce pays. Le Congo ne vit pas plus rien ne marche. Qu'est-ce qu'on fait ? À quoi on va ? La prise de parole de Paulin Makaya lors de cette émission animée par mon confrère, M. Moukelingue, fera certainement date. L'opposant Congolais qui réside présentement en Angleterre n'a pas perdu un seul instant sa combativité politique. Une posture qui tend à rédynamiser et qui donne espoir à tous les patriotes congolais de la diaspora qui veulent voir un changement en république du Congo. Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501